Salut c'est Max, dans cette vidéo on va voir comment exporter une suite d'images dans DaVinci Resolve, enfin de DaVinci Resolve. Petit point théorique rapide, notre objectif ça va être de sortir une séquence d'images ou une suite d'images, donc ça va être littéralement une suite d'images. Ça porte très très bien son nom puisque, admettons que tu es tourné en 24 images par seconde, si tu sors une seconde de vidéo avec cette méthode là, tu vas te retrouver avec 24 images, bravo, très très bien. Donc du coup si tu sors deux secondes, tu te retrouves avec 48 images, et donc tu ne sortiras pas des séquences vidéo, donc par exemple dans du point mou, codec H.264 avec du son tout ça, tu sortiras juste une suite d'images, donc tout simplement des images qui seront soit en DPX, soit en TIFF, dans DaVinci c'est ça qu'on peut sortir, et tu n'auras pas de son avec. C'est comme quand tu fais un timelapse mais à l'envers, c'est à dire que quand tu fais un timelapse ton appareil prend des photos, après dans le logiciel de montage tu les assembles pour faire une vidéo, et ben là on fait l'inverse. Ce qui te permet de faire des traitements sous Photoshop des images, ce qui te permet d'envoyer des suites d'EPX pour faire de l'établonnage ou ce genre de choses, voilà des formats qui sont très intéressants à exploiter, on ne va pas parler de ça pendant des heures, et donc ça te permet de faire par exemple des traitements avec des scripts sous Photoshop, tu peux faire la même chose avec Lightroom, voilà donc c'est un outil qui peut servir pour plein de choses, ça dépend de ton workflow, et donc aujourd'hui tu vas apprendre à le faire, et après tu t'en sers comme tu veux. Après ça ne me regarde plus. Pour faire ça il nous faut une vidéo dans DaVinci, un petit montage, et donc on va exporter le petit montage que j'ai fait, on va dans DaVinci tout de suite. On est dans la partie Edit, on a notre montage, donc maintenant on va aller dans la partie Deliver, puisque c'est un export qu'on va faire. Donc ici on a bien sélectionné tout, puisqu'ici on est en timeline entière et non pas en In-out. Ensuite on va dans la fenêtre de réglage, donc nous ce qu'on veut c'est un seul clip, on va dans Export vidéo, il est coché donc c'est bon. Ce qu'on veut c'est du DPX, on peut aussi faire du TIFF, on peut aussi faire du JPEG 2000, etc. Mais nous on va faire en DPX, parce que c'est très très bien comme format, c'est pratique, on ne va pas s'étendre. Une fois que tu as fait ça, tu vas dans Audio, mais dans Audio c'est grisé, il n'y a rien, tu ne peux pas, tout simplement parce que comme je l'ai dit c'est une suite d'images, donc une suite d'images ça n'a pas d'audio. Donc si tu veux récupérer ton audio, soit tu ramèneras tes images après dedans, soit tu fais un export Wave, tu as une petite touche exprès, je vais te la montrer dans quelques secondes. Ensuite tu vas dans File, là dans File tu peux faire plein de nommages, tu peux t'amuser, tu peux chercher des choses, mais l'idée c'est de mettre ici un nom, donc nous on va mettre Suite numéro 1. Et maintenant l'étape super importante, l'étape méga 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 importante, et il ne faut pas rater un truc dans cette étape, c'est la destination, donc là tu vas choisir la destination, donc là où vont être exportées tes choses, donc ça tu choisis où tu veux, mais ce qu'il faut faire c'est ne pas l'exporter comme une vidéo, en plein milieu d'un disque dur ou je sais pas quoi, il faut que tu l'exportes dans un dossier, tout simplement parce que selon la longueur de ton montage, il va te créer plein 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 d'images, donc toutes les images, la suite d'images quoi, et si tu fais ça en plein milieu d'un disque dur, c'est galère, parce qu'après c'est un bazar pas possible, moi ça m'est déjà arrivé de le faire par erreur, par erreur sur le bureau de l'ordinateur, je peux te dire que l'ordinateur il aime pas, quand tu lui envoies 500 images sur le bureau comme ça, alors déjà ton bureau il ressemble à rien, il est défiguré, donc voilà, il faut bien créer un dossier pour que ça soit tout bien rangé dans un endroit et que tu te fasses pas chier. Pour faire ça on va ici, moi je suis déjà sur ma bonne destination, donc j'ai pas besoin de cliquer là et d'aller choisir cette destination, mais je le fais quand même comme ça tu vois, et on peut rajouter ici manuellement le nom d'un dossier, donc ça c'est le nom d'un dossier qui créera tout seul, paf, et on met suite 1. Maintenant on fait add to queue, on supprime celui-ci, c'est le tuto d'avant que tu peux voir dans le i là-haut, qui est sur comment sortir une seule image et non pas une suite d'images, je les enchaîne parce que bon sinon j'ai pas le temps de tous les faire. Après on fait start under, là il start le under, donc ça va aller plus ou moins vite selon ta machine, tes rushs, plein de choses. Là ça cale carrément. Le rendu est partiellement fini, je l'ai stoppé avant la fin parce que sinon c'est beaucoup trop long et ça va faire beaucoup trop lourd pour mon disque dur, donc on va aller jeter un coup d'œil à ce que ça a donné. On va dans suite, donc on a bien notre dossier et là on a bien nos dpx, et donc tu vois que c'est une suite d'images, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Elles sont toutes numérotées, donc comme ça elles seront toujours dans l'ordre et comme c'est une suite d'images, elles s'appellent toutes pareilles, il y a juste le numéro qui change, comme ça quand tu veux le réimporter dans un autre logiciel, il va comprendre que c'est une suite d'images et il va te les importer. Avant de finir, petit bonus, je te montre juste comment exporter l'audio dans DaVinci Resolve et uniquement l'audio. Tu vas tout en haut ici, tu vas sur le côté et tu fais audio only et après tu descends ici et tu décoches export vidéo, juste audio et là tu fais tes réglages comme tu veux avec les informations, donc tu peux mettre tous les codecs audio et tout ça comme tu veux, comme ça tu as ce que tu veux, mais tu pourras exporter l'audio et le recoller en dessous de tes images que tu as exportées en séquence d'images juste avant. C'est tout pour ce tuto, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris des trucs. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, tu peux aussi mettre un petit pouce bleu si ce tuto t'a intéressé et t'a plu. Si ça t'a aidé dans un projet, n'hésite pas à me le dire, ça me fait plaisir de savoir que je t'aide dans tes projets, que ça avance et que ça sert à quelque chose tout simplement. Si tu veux plus d'infos sur le matériel que je conseille, tu peux aller sur kit.com slash maxmaximus, il y a aussi le lien en haut dans la chaîne, le petit truc en bas, le petit carré noir. Tu peux aussi aller sur mon site maxmaximus, il y a des articles, il y a plein de trucs. Et si tu veux d'autres trucs sur DaVinci Resolve, d'autres tutos pour apprendre d'autres choses, il y a la playlist DaVinci Resolve qui va apparaître à la fin de cette vidéo. Tu peux cliquer et tu peux te faire plaisir, sinon tout est en description. Voilà, sinon je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !